La maison du Bastet est une maison qui existe depuis 1720 qui est née en fait au moment des grands pastellistes. C'est une maison qui avait pour client des gens comme Quentin de Latour, Rosalba Carriera, Jean-Baptiste Perroneau, Chardin. Et c'est une maison qui va être reprise à la fin du 19e siècle, vers 1870, par un pharmacien chimiste du nom d'Henri Rocher qui a par la suite donné son nom au pastel de la maison. Toutes les étapes de fabrication qu'on continue de faire aujourd'hui, c'est vraiment les étapes telles qu'elles étaient faites à l'origine. Le pastel, c'est à la base, c'est de la couleur en poudre. Alors effectivement, quand on dégrade la couleur avec du blanc, le blanc qui sert à dégrader peut et souvent va contenir entre autres de la craie. Mais le pastel, la base du pastel, c'est le pigment en poudre. Donc vous avez une couleur dans le pastel qui est beaucoup plus pure. Au 18e siècle, on était basé sur les végétaux, les minéraux, les ocres, les couleurs issues des plantes. Dans les pigments végétaux, on a des choses comme la laque de Garance. Il y a aussi le bleu qui est fabriqué à partir d'une plante qui s'appelle la ouède. C'est les mêmes pigments d'ailleurs qu'on utilise pour l'aquarelle, pour la peinture à l'huile, etc. Chaque fabricant va avoir en fait une dureté particulière. Ce qui va changer, c'est la nature du liant. Donc on va faire évoluer le liant pour faire quelque chose qui va être plus dur ou plus rugueux, plus sec, plus gras. Pour fabriquer un pastel, on va commencer par faire une pesée. Donc on va peser les pigments, on va peser la couleur d'un côté, on va peser le blanc de l'autre. Le blanc à dégradation, ça peut être du carbone de calcium, comme de la craie, ça peut être du kaolin, des argiles broyées. Nous, en fait, c'est tout un mélange de différentes poudres pour arriver à la fois à avoir l'aspect couvrant, tout en gardant une certaine transparence. Enfin, c'est tout un jeu que ça accroche suffisamment bien au papier. Une fois qu'on a pesé les pigments en poudre, on va mouiller le pigment pour avoir une pâte un petit peu semi-liquide qui peut ensuite passer dans un broyeur. Et le but du broyage, c'est à la fois d'affiner le grain et de vraiment bien homogénéiser, bien mélanger la pâte. On est en train de fabriquer la gamme rouge-phébus. Et donc, on va faire ça d'un côté avec la couleur et de l'autre côté avec le blanc. Et on se retrouve avec deux bassines, une bassine de blanc et une bassine de couleur. Et c'est à partir de ces deux bassines qu'on va mélanger en différentes proportions pour avoir toute une série de dégradés. Chez nous, on a des gammes de neuf dégradés. Les écarts entre chaque dégradé sont vraiment très réduits. Donc, on a vraiment des subtilités de nuances. Et une fois qu'on a vérifié qu'on a bien effectivement la couleur qu'on souhaite avoir, on va pouvoir prendre l'ensemble de la pâte, la mettre dans un torchon et on va la presser pour enlever toute l'eau qui est en excès. On a besoin d'avoir une pâte qui a une consistance un petit peu comme de la pâte à modeler. On va bien malaxer avec les mains pour bien homogénéiser. Et après, on fait des petites boulettes de pâte qu'on roule entre les mains pour faire des bâtonnets. Et une fois qu'on a aligné ces bâtonnets sur une planche, on va utiliser une sorte de massicot pour couper les extrémités et mettre les bâtons à la bonne dimension. Et puis après, la dernière étape, c'est en fait de rajouter le poinçon groc et les trois premières lettres de rochers. Et après, une fois qu'on a marqué, on va laisser sécher les pastels. Donc l'été, ça peut prendre deux, trois semaines, un mois. L'hiver, en fait, on n'arrive jamais complètement à sécher les bâtons. Donc on fait circuler de l'air chaud dessus dans une étuve. Une des caractéristiques des pigments, c'est qu'ils évoluent avec le temps. Alors ils évoluent soit parce que les carrières s'épuisent, soit parce qu'on réalise qu'ils sont toxiques, donc on les supprime du marché. On a retrouvé une couleur qui était fabriquée en 1910 sous le nom de violet iris. Mais au cours du XXe siècle, violet iris avait évolué et était devenu de plus en plus rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais d'une fabrication à l'autre, il était devenu de plus en plus rouge. Mais le bâton de violet iris de 1910, il était absolument magnifique. C'était un bleu-violet profond qui était lumineux en plus. Donc on voulait vraiment le refaire. Ça nous a pris trois ans avant d'y arriver parce qu'on n'avait pas les pigments. On n'avait pas, il nous manquait un pigment. Et on avait beau essayer de le formuler avec tous les pigments qu'on avait, on n'arrivait jamais à avoir à la fois l'intensité, la profondeur et la luminosité. On a trouvé un jour un pigment, on a découvert un pigment violet assez sombre et profond qui nous a permis, en mélange, de réaliser cet ancien violet iris qui pour le coup est devenu le bleu jacinthe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501